Je suis de formation académique physicien. J'ai également complété un mi-parcours dans ma carrière avec un MBA, avec un point fort sur la partie stratégie. Mon parcours se divise en trois grandes sections, deux grandes et une plus petite. La première section, très très internationale, dans le domaine de l'énergie, où je suis passé d'une position de chef de projet à une position de ce qui s'appelle Area Sales Manager, où j'étais responsable d'une zone. Pour donner l'exemple de la zone, c'était l'Amérique du Nord plus l'Afrique. Et puis j'ai varié de zones pendant ces douze ans et j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier. Donc voilà, ça c'était la première phase. La deuxième phase, j'étais au CFF, où j'ai voyagé beaucoup à l'intérieur de la Suisse. Je suis rentré en tant que business developer. Et puis ensuite, ça s'est développé de fil en aiguille. Je suis rentré dans des projets matériels roulants. Je me suis occupé de tous les projets transfrontaliers, donc à Bâle, le Léman Express que tout le monde connaît entre-temps, mais pareil, Tessin avec Trenitalia. Et puis, là encore, ça a un peu évolué. Je suis devenu responsable de l'achat de l'ensemble du matériel roulant pour les CFF. Et puis, ça a encore évolué. Je me suis développé, on va dire, en tant que responsable des achats. Les CFF avaient six centrales d'achat. Ils achetaient pour 5,3 milliards chaque année. Et ces six centrales d'achat ne se coordonnaient pas forcément entre elles. Et mon job était de leur faire appliquer une stratégie commune des achats. J'ai quitté les CFF pour des raisons personnelles. Et ça m'a amené dans la troisième phase, où j'ai été plus indépendant. J'ai travaillé dans deux domaines en particulier. Le premier, c'était le recyclage de plastique, produit en matière plastique. Et le deuxième, c'était du conseil dans le domaine des processus. Alors, là, c'est vraiment, comme c'est souvent dans la vie, une espèce de concours de circonstances. J'avais travaillé chez un client dans le domaine des processus, justement. Et il se trouve que ProCadre cherchait, chez ce même client, un profil bien particulier pour remplacer un cadre supérieur, ce qu'ils appellent la direction rapprochée. Et donc, ils m'ont fait cette proposition. J'avais des disponibilités, donc j'ai dit oui. Ce qui m'a mené à faire cette première mission pour ProCadre. La mission était pour une entreprise de transport public. On m'a demandé de remplacer le responsable des infrastructures et du bâtiment. L'équipe était composée de 14 personnes. Des architectes, des techniciens, des ingénieurs, génie civilistes, électriciens, spécialistes aussi dans tout ce qui est sanitaire, chauffagerie, etc. Et notre job était de mettre à disposition pour l'exploitation l'ensemble de ces infrastructures et bâtiments. Le défi numéro un, c'est qu'il fallait s'occuper de l'équipe. La raison était un peu particulière. C'est une entité où il y avait eu plusieurs changements successifs. Le dernier changement était lié à un décès assez soudain du chef de cette entité. Et donc, l'équipe était assez choquée. Et donc, on m'a dit, occupe-toi des gens de l'équipe. Donc, c'était pour moi un challenge. Le challenge qui m'a fait prendre le poste, parce que j'aime beaucoup les gens. J'ai toujours, de par le passé aussi, beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai dû m'adapter à chaque fois. Et là, il y avait un vrai challenge. C'était rentrer, essayer de comprendre ce que les gens pensaient, essayer de fidéliser, faire en sorte qu'ils reprennent du courage, de la dynamique. Dans un premier temps, le mandat était de trois mois et demi. Donc, quand on a un mandat sur trois mois et demi, on va survoler certains sujets et puis on va se concentrer sur d'autres. Il se trouve que le mandat a été prolongé à quatre prises. Il a finalement duré 13 mois. Et résultat, il a fallu quand même revenir sur certains sujets qui étaient importants, tels que du recrutement, tels que la définition d'objectifs, tels que l'évaluation des gens, tels que des budgets. Et donc, tous ces éléments-là sont tombés dessus, sont venus se rajouter au scope du mandat au fur et à mesure. Pour moi, à titre personnel, très enrichissant. J'ai découvert quelque chose où moi, je pouvais m'épanouir, où je pouvais aussi apporter beaucoup de valeurs ajoutées. et ça m'a été confirmé par l'équipe qui souhaitait en fait que je reste. Il y a un réel besoin parce que, surtout à un certain niveau, de recruter la bonne personne, ça prend du temps. Ce n'est pas facile. Et en même temps, les différents défis de l'entité que j'étais amené à diriger, par exemple, ces défis ne s'arrêtent pas là. Les projets continuent d'avancer. Il y a des milestones qu'il faut passer. Et par conséquent, on ne peut pas laisser l'équipe seule. Donc, je vois tout à fait l'utilité du manager de transition. Je vais me faire en compte pour vous�� d'avoir eulympié. C'est tout à fait. C'est tout à fait. Merci.